OK ! Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment avoir un bon son sans dépenser un centime. Si jamais vous vous lancez dans la vidéo vous allez peut-être vous demander comment vous pouvez enregistrer un son de qualité correcte et audible sans forcément dépenser des milliards en micro. Il existe énormément de solutions que ce soit pour des petits budgets pour des gros budgets mais il y en a une à laquelle on ne pense pas très souvent et qui ne va rien vous coûter. La solution c'est d'utiliser ça. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser un téléphone portable pour enregistrer du son et pour filmer alors que j'ai déjà dit précédemment que souvent les micros intégrés sont pas de très bonne qualité que ce soit dans les caméras ou dans les appareils photo ou les téléphones. Au niveau de la qualité je vous l'accorde c'est pas non plus le micro du siècle. Forcément comme toute astuce ou solution gratuite à un problème qui normalement est onéreux, il va falloir être un tout petit peu inventif pour pouvoir s'en servir correctement. Vous l'aurez remarqué du moment qu'on doit enregistrer le son d'une vidéo on ne voit jamais la perche ou le micro apparaître à l'écran. A ce moment là vous allez vous dire que je vous prends pour des cons parce qu'un téléphone portable on ne peut pas l'approcher de la bouche sans forcément le voir à l'écran. Ce à quoi je vous répondrai qu'il y a deux possibilités pour masquer le micro et l'approcher au maximum de la bouche de vos acteurs. La première elle est toute simple il suffit juste de profiter des vêtements de vos acteurs. Pour vous donner un exemple moi j'ai des chemises avec une poche au niveau de la poitrine. Si jamais je glisse mon téléphone dedans on ne le voit pas et pourtant il me permet de capturer le son de ma voix. Pour vous donner un exemple voilà une vidéo que j'ai fait avec uniquement mon téléphone portable qui enregistrait ma voix, téléphone portable qui était donc dans la poche de ma chemise. Un peu pervers, de la blonde un peu comme, enfin tout cela ils existent et on se rend compte très rapidement que dès qu'ils comprennent que l'invasion de zombies est là, à un moment il va falloir arrêter de jouer ces personnages là et c'est rigolo parce que certains effectivement se débarrassent d'une grosse partie de leur cliché mais d'autres non. Et là vous voyez que le son est pas non plus trop dégueulasse. Ça c'est une première solution vous pouvez jouer sur le style vestimentaire de vos acteurs en leur faisant emporter des vestes ou en essayant de cacher le téléphone le plus près possible de leur poitrine pour essayer de capturer la voix. Et la deuxième astuce c'est d'utiliser un stick à selfie. Un stick à selfie si vous en avez pas vous avez sûrement un collègue qui en a un. Et grâce à ce stick vous pouvez tout simplement fixer le téléphone dessus et l'approcher au maximum de vos acteurs. Un stick à selfie ça peut aller jusqu'à un mètre environ. Imaginez-vous juste fixer votre téléphone dessus, orienter le micro vers vos acteurs et vous arranger pour capturer le son comme ça. Ça permet un petit peu de mobilité de fonctionner comme si on utilisait un véritable micro sauf qu'à nouveau ça ne va rien vous coûter. Et là vous allez me dire ok pour les scènes en intérieur ça passe mais dès qu'on est dehors et qu'on a du vent et beaucoup de bruit sachant que le son est déjà dégueulasse dès que le vent va rentrer dans le micro ça va être une horreur. Et vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que sur les micros on utilise ce qu'on appelle des bonnettes. Une bonnette ça permet tout simplement de couper le vent de manière à ce qu'on ait aucun bruit parasite. Mais une bonnette ça coûte de l'argent et même si on en trouve de très correct à 10 ou 15 euros on a dit qu'on dépensez pas de sous là dessus. Et bien vous allez rire mais la solution se trouve à vos pieds. Il s'agit tout simplement d'utiliser une chaussette. Alors évitez les grosses chaussettes de montagne qui vont énormément étouffer le son et qui vont empêcher au micro de comprendre ce que vous voulez capter. Par contre vous pouvez faire comme ça en utilisant simplement une soquette que vous mettez sur le téléphone. Si jamais l'écran est tactile il faut évidemment faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec votre écran au cas où ça coupe l'enregistrement. Avec cette solution vous allez pouvoir limiter les bruits de vent et tourner en extérieur sans trop de soucis. Attention la solution marche uniquement si vous avez un petit peu de vent. Si vous êtes en pleine bourrasse ou en pleine ouragan ça marchera pas au même titre qu'avec une bonnette professionnelle qui galèrera énormément. Maintenant qu'on a ces deux astuces est-ce qu'il reste quelque chose d'autre que je peux faire gratuitement pour améliorer mon son ? Et bien oui Fred. Il reste encore de possibilités gratuites et simples d'utilisation pour vous permettre d'améliorer encore votre son. La première c'est de pas forcément utiliser le dictaphone de votre téléphone mais un dictaphone gratuit que vous allez trouver sur Google Play ou sur l'App Store. Il faut que ce dictaphone vous permette de changer le format d'enregistrement. Par exemple la plupart des téléphones vont sortir des fichiers en .aac ou .mp3. On peut savoir que si ça vous fait gagner de la place dans le stockage de votre téléphone, la compression implique forcément une perte de données et donc une perte de qualité. Privilégiez plutôt un format en .wav. C'est l'un des formats les moins compressés qui existent et qui vous permet du coup d'avoir un son de meilleure qualité. Vous pouvez aussi modifier le taux d'échantillonnage de votre son. C'est une valeur qui est exprimée en 1 kHz et plus cette valeur est grande, meilleur sera votre son. Bien sûr la différence entre deux taux d'échantillonnage assez proche s'entendra très peu. Et on arrive donc à la dernière astuce. Cette dernière astuce elle concerne uniquement la post production. Il faut savoir que normalement quand on fait de la vidéo, une fois qu'on a terminé, on monte notre vidéo mais on doit aussi effectuer un mixage son. Ça permet par exemple d'améliorer la voix, de supprimer quelques bruits de fond légèrement parasites, d'envoyer le son plus à gauche ou plus à droite, de rajouter des effets et ainsi de suite. Si c'est un métier à part entière que je ne maîtrise pas, il faut pas hésiter à regarder si votre logiciel de montage dispose d'un equalizer ou IQ. Par exemple celui de première s'est nettement amélioré et vous avez des paramètres prédéfinis qui vous permettent de modifier l'equalizer en un seul clic selon si vous voulez masteriser une voix d'homme, une voix de femme, une voix dans une église avec beaucoup de réserve ou pas. En fait ça consiste juste à augmenter ou diminuer l'importance de certaines fréquences dans votre son, des fréquences qui peuvent par exemple être plus présentes dans la voix, ce qui permet de l'amplifier sans forcément augmenter le son que vous entendez derrière. Si comme moi vous n'êtes pas doué, vous ne sentirez pas forcément une énorme différence. C'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à la partager de partout. Si vous avez des astuces en plus, vous pouvez aussi me les filer dans les commentaires. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, la bise, ciao ! Sous-titrage ST' 501